yo yo 19 gang là je vais vous montrer un petit compact et c'est le compact de imola compact lilian il ya son bro qui est là willy ils vont vous expliquer qu'est ce qu'ils ont fait comment pourquoi donc c'est parti maintenant bang salut moi c'est lilian j'ai 19 ans et aujourd'hui je vous présente ma compact c'est une 318 tds que qu'on a acheté que j'ai acheté il ya deux ans et c'est mon frère willy qui l'a préparé donc c'est une voiture cette maison en plaisir et du coup je laisse mon frère la présenter donc on est sur une 36 compact 318 tds par 90 chevaux de base et donc pour mon petit frère il fallait une première voiture il faut savoir qu'à la base la voiture est ressemblée à ça donc rien à voir avec maintenant il faut savoir que la voiture l'a acheté 500 euros pour tout vous dire donc il reste un petit peu de budget pour pour la pour la fignoler on va dire donc on va tout vous expliquer dans la vidéo que pour cette voiture on a fait pas mal de choses à commencer par bien évidemment la peinture donc on est sur un imola road 2 elle était bleu et bleu marine comme comme celle de lionel et donc ouais fou l'origine elle était pas de paquet m rien du tout donc c'était essentiel déjà pour mon petit frère parce que il détestait les compacts de base j'ai dû j'ai dû lui dire que ça avait potentiellement pas du potentiel quoi c'est ça exactement donc il fallait faire quelque chose avec avec cette base donc à l'arrière on peut voir qu'on a on a rajouté le paquet par choc m qui est assez rare sur compact parce que faut savoir qu'il n'y a pas de pièces adaptables pour ça sur le 36 basique c'est c'est très commun on trouve facilement les pièces faut savoir que sur compact les pare-chocs c'est que de l'om et c'est hyper rare pour les feux ben c'était des feux orange de base donc on est parti sur du feu blanc classique et puis le petit lame donc la mon caoutchouc bidon sur ib voilà mais c'est vrai que l'arrière du coup on a un vrai un vrai truc donc là on est sur une suppression de silencieux arrière classique il fallait une petite sortie parce que d'origine la sortie elle descend vers le bas c'est claqué c'est claqué on va pas se mentir donc voilà une petite sortie direct comme ça un peu plus grosse que l'origine puis voilà on reste dans le classique petite plaque noire pour rappeler que c'est une petite voiture qui a qu'il ya maintenant 30 ans donc voilà alors moi ce que j'ai fait sur la porte sinon la c'est insupportable alors moi ce que j'ai fait dans la boîte dans l'intérieur c'est j'ai mis des tapis de sol couleur m ont brodé bleu et rouge dans le siège il est taché sa mère la voiture elle appartenait à une ancienne fumeuse alors bon c'est pas ma faute on a fait ce qu'on pouvait avec la championnese du coup les souffler de levier de vitesse c'est moi qui les ai fait à la main j'ai cousu à la main sur les couleurs m ouais parce que de base il ya aucune couleur pareil pour le frein à main le pommeau m que j'achetais sur ebay donc la base c'est commun quoi voilà voilà ça fait le taf le volant qu'on a changé est-ce que d'origine c'était un volant vraiment pas très beau quoi ça branche voilà c'était pas beau et on m'a dit que tu avais une sonneau de l'espace ouais alors c'est dans le coffre donc sur la voiture on a installé un caisson mtx dans le coffre comme ça posé à plat donc je vais laisser mon frère le présenter parce que c'est lui qui l'a installé voilà qu'ils sont mtx audio donc question extra plat il faut savoir qu'il fait juste en plus ce qu'ils sont mais franchement ça fait vraiment le taf dans le sens où d'origine il ya que deux petites enceintes à l'avant sur cela non il y en a là mais il n'y a pas l'option sur la voiture tu as capté c'est vraiment ça prend pas de place dans le coffre sur compact on a quand même un assez grand coffre donc c'est vraiment pas mal et puis pour le prix 150 euros le kit franchement mtx mtx audio et franchement super cool liant il se plaignait de pas avoir de bons sons dans la voiture j'ai bon bah vas-y je t'installe ça et puis passer proprement sous les sous la moquette ou jusqu'à jusqu'à l'avant ça fait pas trop tu me machin parce qu'il est pas énorme je suis sûr que il ya d'autres conflits que j'aurai un coupé ou berline ont peut-être l'adapter genre sur le côté ou le dossier ou même sur la moquette dessous enfin il ya plusieurs techniques je suppose alors j'avais pensé à le mettre sur le sur le dossier mais sauf que vu que c'est une banquette qui se rabat et qu'on rabat assez souvent je me suis dit ça va travailler au niveau des fils c'est pas forcément top donc ouais j'ai fait le choix de le poser là alors combien de watts du coup niveau watts on est sur du 150 watts enfin 600 watts voilà mais ouais non franchement je suis vraiment pas pour 150 balles vas-y montre le son pour voir là on est en tienne ça suffit franchement après en vrai en vrai il faudrait peut-être ajouter deux petites là pour que le sont face à la mienne ces jours la nuit déjà donc voilà ouais on est sur un petit une petite confliction qui est pas mal qui est basique mais qui est pas mal qui fait vraiment le taf donc sur l'avant du véhicule il ya pas mal de choses qui ont été faites parce que de bas c'est une phase 2 phase 2 la calandre elle est différente donc il faut savoir phase 2 nous on n'aime pas trop donc on est repassé en calandre de phase 1 donc il a fallu changer toute cette partie là c'est pas juste les haricots c'est vraiment toute cette partie là par choc m forcément donc ce qu'on a fait on a fait un fait un petit choix c'est de pas mettre d'antibouir donc il n'y en a pas d'origine donc on a laissé les cas à laisser les caches anti brouillard on a fait le choix aussi de pas mettre de l'âme comme beaucoup font parce que ça choque pas forcément ça voilà la voiture elle est moins basse aussi la lame que j'ai moi en la face avant un peu plus ça la ronde ça la ronde j'ai un petit peu ouais et en fait j'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait pas d'antibouir parce que c'est j'ai pas en fait ensuite il est client en blanc assez en blanc parce que ils étaient orange de base même si c'est une phase 2 le mec avait mis de orange et pas sur une peinture rouge sur une peinture rouge c'est vrai que me remettre du orange on s'est posé la question c'est ça va pas forcément ensemble donc c'est un peu voilà on considère que sur une caisse blanche ou une caisse noire ça passe bien le orange et sur une caisse rouge comme ça faut du blanc quoi voilà le blanc avec le rouge ça match bien avec les jambes grises un match super bien après peut-être un petit bandeau mais vu qu'elle a le fameux bandeau teinté d'origine le beaucoup néglige mais c'est quand même une option c'était assez cher à l'époque ouais le pare brise a été remplacé parce que phase 2 celle ci n'en était pas équipé de base du bandeau teinté et c'est vrai que bombe à une 36 avec le pare brise teinté bleu en hausse et c'est vrai que c'est plus joli ensuite donc nous avons les fameuses jantes donc c'est des répliques à bbs exactement de marque axer qu'on a chopé sur un petit site polonais bien sympa pour tout vous dire 750 euros les quatre jantes livré donc 8 à l'avant et 9 9 de large à l'arrière voilà il n'y a pas de cale voilà donc elle est posée sur des combis max speed qu'on a récupéré savoir que niveau châssis tout ça j'ai fait que de la récup il faut dire surtout c'est que fin de vie donc là c'est redonner une deuxième vie à cette voiture avec une peinture qui a été refaite entièrement ensuite maison bien sûr parce que voilà niveau budget vraiment n'être pas à faire plus que ça je vous détaillerai après les après au niveau des jantes oui c'est pas des vrais mais au final ça fait quand même le taf quand la voiture elle arrive quand même la waouh c'est plutôt pas mal donc pour une voiture qui est sur du bas budget on est quand même sur une très bonne voiture qui a été entièrement refaite sécurisé et tout ce qui va avec les freins niveau mécanique pur et dur après tout a été revu j'ai vraiment changé tout ce qu'il fallait niveau châssis triangle tout ce qui est un peu fragile même s'il n'y avait pas forcément le changer je l'ai fait les freins voilà on partait quand même sur une voiture première voiture jeune permis pour mon petit frère donc forcément à la niveau mécanique tout a été fait et c'est vrai qu'au niveau châssis on a joué un peu la carte de la récu parce que j'avais j'avais des commis des communautés qui traînaient plus des ressorts courts à l'arrière qui traînaient donc ça match est bien et puis voilà à l'avant on n'est pas à fond on n'est pas à fond il reste pas grand chose mais on n'est pas à fond voilà à l'arrière par contre il n'y a pas il n'y a pas de réglages c'est des ressorts mais ouais il n'y a pas de réglages voilà c'est vrai mais ça va toucher après c'est relou ouais c'est vrai parce que là on est en 200 combien là 205 35 18 à 35 pas du 42 suv bah il faut savoir que les e36 compas les 36 en général mais les compacts ont la caisse assez vraiment basse à l'avant donc là on voit on voit le bas de caisse en réalité la caisse dessous est plus bas que le bas de caisse donc on va venir toucher assez facilement sur les sur les routes qui sont un peu sont un peu en bosse quoi on va venir assez facilement toucher la caisse et c'est vrai que niveau niveau enfin pour poser voilà il faudrait il faudra vraiment voilà ça reste une voiture qui roule tous les jours c'est un déni on est d'accord mais voilà aussi des gens qui veulent être juste posé pour pouvoir rouler tous les jours avec aller au taf lui va peut-être encore à l'école tout ça exactement là c'est une voiture qui roule tous les jours qui peut rouler tous les jours qui passent partout et la petite histoire c'est donc on a fait cette voiture pour le bfd à la base donc petit délire entre potes entre notre groupe quoi du coup et et en fait ouais on l'a fait en un mois et demi la voiture donc pour tout dire la voiture elle a coûté 500 euros en peinture on a tout fait nous même donc on a tout tout préparé la peinture il y avait des petites petites bosses on a fait ça tranquillement le toit était tout tout grêlé aussi donc ça a été un peu d'heures de travail mais mais ça va c'est dans l'ensemble c'était cool et en un mois et demi on a sorti ça avec avec un pote à moi j'ai pas fait tout seul parce que la peinture c'est pas du tout mon nom même moi c'est la mécanique mais mais ouais on a sorti ça merci d'ailleurs pour la peinture clément qui se reconnaîtra dans la vidéo parce que c'est un mobile c'est lui qui a peint la voiture c'est lui qui a peint la voiture donc voilà c'est pas trop mal démerdé mais mais ouais non c'est franchement une voiture faite entre amis pour mon petit frère voilà c'est ça exactement donc ouais donc du coup en peinture on en a eu pour 450 euros 500 euros avec tout ce qui est voiture je rappelle qu'on a acheté 500 euros pour tout ce qui est préparation peinture plus peinture en a eu pour également 500 euros les gens tout à l'heure je vous ai dit qu'on a eu pour 750 euros avec les pneus en tout ne plus jantes 1000 euros donc grosso modo la voiture avec toutes les petites données les baguettes et tout qu'on a racheté si si il ya ça existe on voulait les mettre mais c'est c'est ouais c'est ce soit c'est qu'on faut les trouver pour compact donc c'est assez c'est assez rare ou alors faut les prendre chez bm et c'est vrai que c'est un coût et ouais voilà mais en tout la voiture 2500 euros on l'a fait avec quelques quelques recoupes voilà ça pour la petite histoire les pare-chocs avant et arrière sont issus d'une autre compacte qu'on a acheté pour la pièce juste donc une donneuse quoi on a racheté juste pour la l'équipe et à elle mais ouais franchement c'est un beau petit projet qui voyait encore des choses à faire mais une petite histoire c'est pas c'est pas juste une caisse à propre et tout machin il ya l'histoire qui va avec derrière dans le frère il ya le petit frère il ya le fait que même moi je l'ai vu parce qu'elle est venue au boulot cette voiture quand elle était bleue tout dégommé avait encore monsieur avait de la poussière de la paille parce qu'elle est partout là on a levé le cap on a tout lavé elle était dans un état lamentable et là de la voir comme ça quand elle arrive et tout quand il boucler fait ça il ya brille et tout ça non il ya eu du tas bon maintenant on va vous montrer les chevaux parce que les 90 poney là ils veulent ils veulent qu'on les montre là on voit bien la couleur même couleur que la mène c'est le montréal le montréal blue donc je suppose que là vous n'allez pas tout démonter pour tout repeindre on est encore sur un petit point un projet quand même voilà et on veut dépenser le moins possible en se faisant un kiff je pense que c'était question de budget pour pas tout sortir sinon c'est un boulot monstre donc du coup il ya le moteur qui a été entièrement refait donc du coup reste enfin rénové on va dire mais du coup il a combien de kilomètres de voitures on sait pas vraiment combien de kilomètres est là on soit au compteur s'est affiché 360 mille 360 mille kilomètres au compteur mais on a regardé sur les stevec et la voiture est là dans les cinq cent cinquante mille kilomètres en réalité voilà et donc surprise que j'ai eu c'est que vraiment la voiture quand je quand on l'a récupéré mais vraiment dans un état enfin mécaniquement parlant déjà au niveau moteur mais impeccable quoi voiture comme on vous a dit on est de bordeaux on a été jusqu'à classe pour le bfd parcours une 900 km aller-retour elle n'a pas broncher quoi vraiment nickel donc sur le moteur j'ai rien fait enfin si ce n'est un entretien basique normal vidange tous les fils voilà le seul truc qu'on a fait le seul truc que j'ai fait c'est voyez on peut voir ici là qu'il ya une bride à l'admission et les 90 chevaux il passe par là quoi parce que ce petit trou des du coup j'ai dit on va faire sauter cette bride à l'admission et qu'on a fait quitte l'admission direct voilà qui prend vraiment l'air frais devant faut savoir à tous ceux qui possèdent des 3 et ds je sais qu'il n'a pas beaucoup dans les viewers mais ça sur ce moteur ça marche de fou on a littéralement gagné franchement j'ai pas pour habitué de dire ça mais ce moteur fait péter la bride à l'admission ça a littéralement fait gagner 15 chevaux sans problème on a vraiment ressenti vraiment ressenti la différence après moi je connais pas trop niveau mécanique mais je sais que enfin moi la mienne par exemple elle a pas de sous moteur de cache sous moteur donc c'est vrai que l'air quand même circule il l'air n'est pas enfermé la chaleur reste pas à 100% dans un coin donc ça circule quand même donc dès qu'il soit de la vitesse le filtre air sera pas un tout le temps dans l'air chaud quoi ce que je veux dire faut savoir que l'admission et se fait juste vraiment derrière le phare donc là on est vraiment juste derrière quoi et puis avec les plastiques les caches tout ça c'est vrai que ça voilà ça prend pas trop trop l'air chaud du moteur même si bon ça doit le prendre un peu mais franchement comparé au gain au gain que ça fait derrière c'est de base c'est quand même autre chose de base c'est ça de soit peu de litre 5 tds peut-être dans un futur mais pour l'instant je dis voilà l'instant on reste comme ça ça lui va très bien et puis voilà quoi c'est le but de la manoeuvre les petites améliorations qui vont venir sur la voiture il faut savoir qu'on a racheté avec mon frère pareil une 323 ti compacte aussi mais avec le bon moteur cette fois on va la refaire gentiment qu'on va la revendre et à la suite de ça ça va nous permettre de changer un peu l'intérieur qui comme vous avez pu le voir basique un peu tâché un peu pas beau on va le tour au passé on va envoyer les sièges au portugal et puis on va tout repasser en cuir pourquoi je dis ça parce que aujourd'hui on est sur un marché montant de la 36 et c'est vrai que ça c'est une caisse qui va pas forcément on peut monter en valeur et ça reste une caisse qui est sentimentale pour pour nous pour mon petit frère pour moi parce que c'est notre petite oeuvre et mais voilà la 323 on n'a pas forcément besoin de l'avoir donc on va la revendre on va tout repasser sur la 33 maintenant du coup c'est pour ça que à la suite de ça voilà on va envoyer tout l'intérieur au portugal faire un beau cuir rouge teinte qui va se rapprocher un peu de l'extérieur et se concentrer vraiment sur l'extérieur l'intérieur pardon avec pourquoi pas des sièges cobra suivant 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 le prix suivant si c'est possible aussi on va voir donc voilà on va clôturer cette vidéo et pour la petite histoire depuis que je la roule je sais qu'il ya moi même j'aimais pas beaucoup les compacts voir pas du tout et peut-être avec le pack m ça j'aimais bien mais alors sans le pack m c'était infâme alors depuis que depuis que je la roule même ceux qui n'aimaient pas les compacts m cette compact là puisque dans cette config elle est vraiment incroyable et franchement ils ne manquent pas grand chose à une compact de base pour être donc il est juste avec un petit paquet des petites jantes ça fait le taf et puis je reçois que du bonheur que des messages bienveillants et des bons retours et du coup ça fait plaisir voilà compact mazout le pire truc existe mais avec un peu de un peu de bon goût et de tuning un peu voilà on va dire discret l'esthétique est là donc c'était le petit compact de lilian et son frère willy en direct de bordeaux 19 et je vous dis à plus bye bye bang bang c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501